Alors il y a quelques jours, on était avec Ando et Thomas, on était dans le hall et puis d'un seul coup, Thomas il dit mais Eliade, Eliade, coup de panique, où il est le petit bonhomme là et là on commence à regarder partout, l'église était vide, c'était à la fin et pas d'Eliade dans la rue, pas d'Eliade ici. Bon le petit bonhomme était en train de se promener en route tranquille, voilà, c'était pas grave. Mais ça m'a bien parlé parce que je me rappelle une fois où ça nous est arrivé avec Ketia, on était à l'ancien local, donc si vous vous souvenez le local il est petit, en deux secondes vous avez vu si elle est à l'intérieur, donc elle était pas à l'intérieur, elle était pas devant et il n'y avait plus de Ketia. Et là, panique, il y a des sentiments, une émotion qui monte d'un seul coup, on se dit mais on nous l'a prise, on nous l'a enlevée ou elle est partie toute seule avec tous les dangers en pleine ville. Vraiment ça monte d'un seul coup, bon finalement c'était une sœur qui l'avait emmenée faire un tour du pâté de maison, ne faites pas ça s'il vous plaît, dites-le aux parents, sinon vous leur causez une frayeur terrible. Et c'est les prémices d'une angoisse, les prémices d'une angoisse. Et j'étais touché en lisant les écritures de voir que Joseph et Marie ont eu la même chose. Si vous vous souvenez, ils étaient venus à Jérusalem, ils sont repartis et puis souvent ils repartaient, vous savez c'est une caravane tous ensemble, on repart vers les différents villages. Et Jésus était censé être avec les amis sur le chemin et puis au bout d'une journée de marche, mais où il est ? Il n'était pas avec vous, non ? Quelqu'un l'a vu ? Non, non ? Et là, coup de panique. Et il retourne à Jérusalem, mais paniqué, vous pouvez imaginer une journée de marche dans l'autre sens, c'était une explosion d'émotions dans le cœur de Marie. C'est Marie qui parle, là on va lire ensemble en Luc 2, 48. Marie est bouleversée et elle s'imagine plein de choses. Ils ont perdu le fils que Dieu leur a donné. C'est quelque chose, c'est pas simplement celui qu'elle a enfanté, mais c'est Dieu qui leur a donné d'une manière spécifique. Nous lisons, quand ses parents virent Luc 2, 48, quand ses parents le virent, parce qu'ils l'ont retrouvé dans le temple, ils furent saisis d'étonnement. Et sa mère lui dit, mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous ? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. Et donc, ils ont vécu cette peur panique. Le texte dit, nous te cherchions avec angoisse. En fait, le terme grec décrit plutôt un mélange de peine et d'une souffrance aiguë, une souffrance vive. Quand vous regardez, en fait, beaucoup de traducteurs ont choisi de le traduire par angoisse. On peut le faire, mais c'est pas à proprement dit l'angoisse même. C'est les prémices, c'est le début. L'angoisse, c'est un cran supérieur. C'est encore au-dessus. Et c'est de ce sujet dont j'aimerais vous parler ce matin, et notamment la crise d'angoisse. Qu'est-ce qu'une crise d'angoisse ? L'un de nos enfants a fait une crise d'angoisse, un jour. On descendait de fonds-remeux. C'était le soir, on avait passé la journée à la neige. Et donc, c'était la nuit, vous savez, tous ces virages. Et d'un seul coup, eh bien, l'un de nos enfants s'est senti, mais pas bien, pas bien, oppressé, du mal à respirer, paniqué, paniqué. Et nous, on ne comprenait pas vraiment ce qui se passait, parce que c'est la première fois qu'on vivait ça ensemble. Et le terme, quand vous prenez le terme angoisse dans la Bible, c'est un terme, littéralement, c'est étroitesse de place, un lieu étroit. Et c'est le sentiment, vous savez, dans une crise d'angoisse, c'est qu'on a le sentiment d'être enserré dans son cœur, dans son corps. On a une difficulté à respirer. On peut avoir l'impression de suffoquer, de manquer d'air. On n'arrive plus à respirer. Hyperventilation, le cœur s'emballe, des papillitations. Souvent, d'ailleurs, à tort, on peut croire qu'on a un problème de cœur, alors que pas du tout. Ça n'a rien à voir. On peut transpirer, se sentir très mal, avoir des nausées, des vertiges, des tremblements, même avoir les muscles qui commencent à se contracter. Donc, on peut se tendre, se bloquer, se crisper. Jésus a été saisi d'angoisse, lui aussi, alors qu'il était à Gethsémane, quelques heures de la crucifixion. C'est encore un autre terme, ici, en grec. Et il y a l'idée d'un accablement, un accablement pas loin de la dépression. Il y a ça. Et puis aussi, il y a une forte angoisse, les deux ensemble. Jésus a connu l'angoisse. Si Jésus a connu l'angoisse, nous aussi, on peut un jour connaître l'angoisse, c'est possible. En fait, ça peut nous arriver à tous. À un moment de notre vie, ça peut se produire une fois. Parfois, c'est les circonstances, parce qu'il y a de la fatigue, parce qu'il y a du stress, du surmenage, des épreuves, des choses difficiles, des circonstances très difficiles, et hop, ça arrive une seule fois. Et puis, voilà, c'est terminé. Et d'autres fois, ça vient, et ça revient, et ça revient, et ça devient cyclique, et ça devient chronique. Et on devient comme prisonnier de ces crises d'angoisse. Mais d'abord, c'est important de savoir que c'est normal. C'est des choses qui arrivent. Si on vit une crise d'angoisse, on n'est pas un cas particulier, bizarre, unique, dans la Bible. Eh bien, plusieurs ont vécu des crises d'angoisse. On le lit. Par exemple, Esaïe 21, versets 2 et 3. Nous lisons. Une vision terrible m'a été révélée. L'oppresseur opprime, le dévasteur dévaste. Monte et lame, assiège, médie. Je fais cesser tous les soupirs. C'est pourquoi mes reins sont remplis d'angoisse. Des douleurs me saisissent, comme les douleurs d'une femme en travail. Les spasmes m'empêchent d'entendre. Le tremblement m'empêche de voir. Ici, donc, c'est le prophète Esaïe. Dieu lui donne d'avoir une vision, et la vision qu'il a, c'est l'horreur du jugement qui tombe sur Babylone. Et en voyant ça, eh bien, il est pris d'une crise d'angoisse. Il parle des douleurs d'une femme en travail, de spasmes. Je me disais peut-être aussi parfois une femme, en sachant qu'un premier enfant va venir, n'ayant pas vécu cela, il peut y avoir une crise d'angoisse. Parce que c'est l'inconnu, ça fait peur, on commence à ressentir ces spasmes. Et Esaïe, eh bien, dit, voilà, ses muscles se contractent, tout se brouille, il n'entend plus, il ne voit même plus. Il est dans l'incompréhension, il dit verset 4, mon cœur est troublé, la terreur s'empare de moi, la nuit de mes plaisirs devient une nuit d'épouvante. Il vit un cauchemar, c'est un cauchemar. Et la première fois que l'on vit une crise d'angoisse, c'est souvent un cauchemar. Parce que, eh bien, on est ignorant, et on peut avoir peur de mourir. On se dit, mais voilà, tout va s'arrêter, je vais y passer, là. Et c'est un phénomène qui est compréhensible. La peur, par exemple, c'est une émotion que Dieu nous a donnée. Il l'a permise, elle est naturelle, elle mène à une anxiété. Et en fait, en ayant cette anxiété, eh bien, c'est tout notre corps qui se met soudain en alerte. C'est un signal pour nous dire, attention, attention, danger. Et voilà, on a comme une montée d'adrénaline. On a un petit organe qui gère la peur dans notre corps. C'est les amygdales. En fait, ce n'est pas les amygdales là, mais c'est des amygdales dans le cerveau. On les appelle aussi comme ça parce qu'elles ont une forme d'amande. C'est deux petites amandes qui jouent un rôle majeur dans le contrôle des émotions et particulièrement de la peur et de l'anxiété. Et ces petits organes peuvent envoyer un signal que quelque chose ne va pas. Et ensuite, tout se met en branle. Le rythme cardiaque augmente. On a plus d'oxygène. On respire davantage. C'est comme un boost qui nous est donné pour être plus attentif, plus vigilant parce qu'il y a quelque chose. Et donc, c'est normal. Il faut être en alerte. Le problème, c'est quand cette anxiété, elle devient excessive et chronique. Et là, on déraille. On commence à dérailler et c'est la crise d'angoisse. Voilà, ça nous submerge. Alors, je pense que j'ai frôlé une crise d'angoisse un jour. C'était il y a peut-être une vingtaine d'années. Ce n'était pas une vraie crise, mais j'en étais pas loin. En fait, j'étais un jeune pasteur et je pense que c'est mes expériences du passé qui m'ont joué un tour. Pourquoi ? Parce que quand j'étais jeune, j'étais toujours attiré par les choses un peu bizarres, occultes et avec des copains, les copines. Des fois, on s'amusait, bien sûr, à essayer d'aller toucher le monde des ténèbres. C'était un jeu. On s'amusait. Mais voilà, quand on s'approche du feu, on se brûle. Et quelque part, j'ai vécu certaines expériences et ça a commencé à graver en moi une peur du diable. En fait, la certitude qu'il existe, je savais que le diable existait avant que Dieu n'existe. et la certitude qu'il existe est finalement une crainte. Et puis bon, le temps passe, on oublie, on avance. Je deviens donc jeune pasteur et je me retrouve dans un endroit seul, isolé. Et là, le diable a cherché à me faire peur. Il a voulu me faire peur. Et là, il a commencé à y avoir des frayeurs. Cette peur est remontée. Et ce jour-là, j'ai appris quelque chose. C'est que Dieu nous a donné autorité. Dieu nous a donné autorité. Nous ne sommes pas faibles en Jésus-Christ, nous sommes forts en Jésus-Christ. Non pas par nous-mêmes, mais par Jésus-Christ en nous, il nous rend forts. Et il nous donne d'avoir la force de vaincre et de terrasser des peurs comme celle-là, notamment. Je me souviens d'un verset qu'il m'a donné dans ce temps-là. C'est le psaume 31, verset 5. Il m'a dit, enfin, c'est une prière, mais une prière qui dit ce que Dieu va faire. Tu me feras sortir du filet qu'ils m'ont tendu, car tu es mon protecteur. Et le diable est celui qui se plaît à jeter des filets. Il veut nous enserrer, il veut jeter un filet sur nous, nous lier, nous faire prisonnier, et notamment par la peur. S'il peut réussir à nous saisir, à nous tétaniser par une peur quelconque, nous immobiliser, il va le faire pour nous pétrifier. Mais il y a une bonne nouvelle, on a lu dans ce verset-là, on a un protecteur. Dieu est grand, il est puissant, il règne au-dessus de tout et il nous protège. Verset suivant, psaume 31, verset 6. Je remets mon esprit entre tes mains. C'est David, le roi David qui dit tu me délivreras éternel, Dieu de vérité. Dieu délivre. Il délivre tous ses fidèles. Et quand vous lisez les psaumes, vous voyez que le roi David, c'est vraiment une bénédiction parce qu'il est passé par tellement d'expériences dans ses relations, mais aussi intérieurement, en lui-même, que c'est comme un manuel. Et on peut apprendre de lui, apprendre de sa vie et apprendre, eh bien, ce que Dieu lui a appris. Et David a appris à gérer cela et comment en sortir. Par exemple, vous vous souvenez de cet épisode où David est en fuite parce que ça a eu le chasse. Il a réuni une troupe d'hommes, là, ils sont quelques centaines. Ils ont fait leur campement à Tziklag et puis ils s'en vont faire une excursion. Ils ont laissé les femmes, les enfants et les Amalécites sont venus. Ils ont attaqué le camp. Ils ont pillé le camp. Ils ont pris femmes et enfants. Ils ont tout emporté. David revient avec ses hommes et là, tous pleurent, affligés. Ils n'ont plus leurs enfants. Leur femme n'est plus là. Ils sont dans une profonde affliction, une grande épreuve et on lit « David fut dans une grande angoisse car le peuple parlait de le lapider parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. » Il commence à avoir une vraie angoisse qui monte ici dans son cœur. Pourquoi ? Parce qu'ils sont tous en train de se retourner contre lui. Il les entend parler et il se sent partir. Il commence à avoir du mal à respirer. Ça monte. Il transpire. Il a chaud, froid. Il perd ventilation. C'est la panique. Ses pensées fusent et c'est une crise d'angoisse. Il fait une vraie crise d'angoisse. Mais le texte dit « Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. » Il reprit courage. Et il est sorti vainqueur de cette crise. Il a retrouvé son calme. Il a repris le dessus sur son corps, sur son esprit. Il s'est appuyé sur l'Éternel, son Dieu. Et il a appris à gérer sa crise d'angoisse. Alors, je ne dis pas qu'il n'est pas nécessaire de consulter un médecin quand on vit ce genre de choses et surtout quand c'est chronique. Quand ça revient et ça revient. Mais oui, allez consulter. La science a fait suffisamment de progrès aujourd'hui pour savoir expliquer et même pour pouvoir aider. Donc, moi, je ne suis pas contre les médecins. Au contraire, quand ça devient vraiment difficile, il est peut-être nécessaire d'aller consulter. Mais Dieu reste celui qui nous a créés. Il règne. Il sait comment nous fonctionnons et il nous donne aussi des clés pour pouvoir guérir, en sortir. On peut prendre une autre crise d'angoisse de David. C'est le psaume 116. On va lire simplement les quatre premiers versets. Psaume 116. Il dit, Il dit, cela, on ne le sait pas. Est-ce que c'était juste après que Saül ait pris sa lance et vous vous souvenez, il a voulu le tuer. Le roi veut le tuer alors que lui, il est là, son serviteur. Peut-être qu'après, il a été pris de crise, je ne sais pas. Mais en tout cas, ici, il se voyait mourir. Il dit, les liens de la mort m'avaient environné et les angoisses du séjour des morts m'avaient saisi. La peur de la mort peut conduire à des angoisses. Il y a beaucoup de gens qui sont angoissés à l'idée de la mort. Et David a vraiment peur ici, à ce moment-là. Il dit, j'étais en proie à la détresse, à la douleur. Il est oppressé, il sent cette pression, il a du mal à respirer, il a déçué. Mais, mais, j'invoquerai le nom de l'Éternel. Ô Éternel, sauve mon âme ! Parfois, il n'y a que ça qu'on puisse faire. Quand on se sent partir là, sauve-moi, sauve-moi, Éternel. Et ce qui est merveilleux, c'est que l'Éternel entend notre voix. C'est ce qu'il dit au début du psaume. Il entend nos supplications. Et, Dieu entend notre cri, même quand il n'y a plus de souffle. Parce que c'est ça, quand il y a une crise, parfois, il n'y a plus de son même qui sort. Dieu entend. Dieu entend, pourquoi ? Parce qu'il se penche vers nous. Alors, bien sûr, tout ça, c'est une image. Il n'a pas besoin de se pencher réellement vers nous, pour nous entendre parce qu'il est partout. Mais il nous montre qu'il est proche de nous. Il vient se, il se tient tout à côté. Il n'y a pas besoin d'hurler pour que Dieu nous entende. Simplement, voilà, avec l'âme, on lui parle. Ça suffit. Ça suffit. psaume 116, verset 5. L'éternel est miséricordieux et juste. Notre Dieu est plein de compassion. Et David nous rappelle et se rappelle à lui-même que Dieu est bon, il est miséricordieux, il est juste, il est plein de compassion. Ça veut dire qu'il est toujours de notre côté. Il est avec nous. Et on peut avoir le sentiment soudain de solitude, d'abandon au sein de la crise d'angoisse, mais la vérité c'est que Dieu est avec nous, toujours. Il est de notre côté, il est plein de compassion et il va nous venir en aide. Parce que verset 6, il dit l'éternel garde les simples. C'est intéressant parce que c'est ici l'idée l'éternel garde ceux qui manquent d'expérience. Et parfois c'est ça, on ne sait plus quoi faire parce qu'on manque d'expérience, simplement on manque d'expérience. Mais Dieu nous garde, il garde ses fidèles. Et on arrive au verset 7, très intéressant, il dit mon âme retourne à ton repos car l'éternel t'a fait du bien. Retourne à ton repos. En fait, David se parle à lui-même, il parle à son âme et nous ne sommes pas fous si nous nous parlons à nous-mêmes. Même parfois c'est nécessaire. Il faut s'exhorter soi-même, il faut se parler à soi-même, se ressaisir et se dire comme David c'est bon, calme-toi, retourne à ton repos, c'est-à-dire retrouve ton calme. On décide, retrouve ton calme car l'éternel t'a fait du bien, tu lui appartiens. Alors, eh bien, calme-toi. Nous avons autorité sur nos émotions. Nous avons autorité sur nos émotions, la peur, la crainte, l'anxiété jusqu'à l'angoisse au plus profond de notre cœur. On a le pouvoir de dire stop, calme-toi, retourne à ton repos, respire profondément, calme-toi. Et ce n'est pas au-delà de nos forces parce qu'on a autorité et on peut commander sur notre être. David a appris à gérer une crise d'angoisse. Et ça, c'est la première chose à faire, certainement, c'est décider de se calmer. Le diable veut nous faire croire que c'est au-delà de nos forces, que c'est ingérable, que c'est impossible. Mais nous avons autorité sur notre corps, nos émotions. Parlons-nous, raisonnons-nous, reprenons le dessus sur notre corps. Et en quelques minutes, il est possible de reprendre le contrôle. Lorsqu'on est descendu de Font-Romeu avec nos enfants, les minutes se sont égrenées et puis après, notre enfant s'est calmé et puis arrivé chez nous, c'était fini, c'était terminé. David dit, verset 9, je marcherai devant l'Éternel sur la terre des vivants. Au verset 3, il est dans l'angoisse du séjour des morts. Au verset 9, il marchera sur la terre des vivants. C'est passé. Voilà, c'est fini. Il est passé de l'angoisse de la mort à la vie. Verset 10 et 11. J'avais confiance lorsque je disais je suis bien malheureux. Je disais dans mon angoisse tout homme est trompeur. Il y a deux pensées qui lui sont venues. L'une disait je suis bien malheureux. Il se regarde lui-même avec des pensées négatives sur lui-même. Je suis malheureux. L'autre disait tout homme est trompeur. Autrement dit je ne peux faire confiance à personne. Ils sont tous menteurs. Ils sont tous trompeurs. Je suis seul. Je suis seul. Deux pensées qui viennent et dans une crise d'angoisse il faut faire attention aussi à ces pensées. Parce que les pensées ça part dans tous les sens. Et l'angoisse peut mener à de sombres pensées. Et il ne faut pas douter que quand quelqu'un vit ce genre de choses le diable n'est pas très loin. il se plaît à chercher justement la personne qui est dans un état de faiblesse. Et la crise d'angoisse c'est un état de faiblesse. C'est comme le lion ou le loup qui cherche l'antilope ou la brebis qui est blessée. Et bien là on est blessé il va venir. Et il peut venir souffler des mensonges des faussetés des choses négatives. soit pour engendrer parfois quand c'est cyclique comme ça chronique il essaye peut-être d'engendrer de nouveau une crise ou pour entretenir quand elle existe. Par exemple il peut venir nous dire mais tu es seul tu es tout seul là Dieu ne te viendra pas en aide. Tu ne pourras jamais t'en sortir. Impossible. Peut-être que Dieu te châtie. Voilà. Dieu est en train de te punir là. Ou bien ça fait partie de toi tu vas vivre avec ça toute ta vie. Tu n'en guériras pas. Tu vas mourir peut-être. Si tu vis ça est-ce que Dieu t'aime réellement? Est-ce qu'il est vraiment ton protecteur? Ou pire mieux vaut en finir. Mieux vaut mourir. En finir avec ta vie? Comme ça ça s'arrête. Et Dieu dit explicitement dans sa parole de veiller sur nos pensées et de veiller à ce qu'elles soient toujours vraies. Vraies! Honorables! Pures! Justes! Aimables! Méritant l'approbation! Vertueuses! Digne de louanges! Dieu dit veillez sur vos pensées. C'est très important. Parce que dans une situation de faiblesse comme cela et bien voilà le mensonge le menteur vient distiller ces mensonges dans notre esprit et essayer de nous tenir davantage prisonniers. Et la vérité c'est que Dieu est à nos côtés il est plein de compassion il est notre protecteur nous sommes aimés de lui nous sommes des fils et des filles du Dieu tout puissant ça c'est la vérité c'est la vérité il faut se le rappeler et dans une crise d'angoisse il faut aussi apprendre à comment dire à prendre autorité sur ses pensées je prends autorité sur mes pensées je ne laisse pas mes pensées partir dans tous les sens et il y a des pensées il faut les détester il faut les rejeter c'est vraiment on les aborde si une pensée vient nous souiller vient nous noircir vient nous accabler une pensée une pensée de mensonge une pensée où justement Dieu n'est pas un Dieu de compassion d'un seul coup il n'est plus un Dieu de compassion une pensée qui veut nous corrompre on la rejette les prédicateurs du siècle passé avaient coutume de dire vous ne pouvez pas empêcher les oiseaux de tourner autour de votre tête mais vous pouvez les empêcher de venir faire un nid sur votre tête et vous savez que les oiseaux dans la Bible c'est une image du démon et du diable et donc si vous laissez le diable faire un nid sur votre tête avec ses pensées vous êtes responsable c'est à vous de dire non je refuse je rejette ce n'est pas moi je ne veux pas ça et je rejette ses pensées je veux rester dans des pensées vraies Seigneur donne moi des pensées vraies honorables pur juste aimable méritant l'approbation vertueuse digne de louange apprenez ce verset par coeur et priez Seigneur donne moi des pensées ça revient je recommence et je recommence et puis finalement vous savez ce que dit la Bible résister au diable il fuira loin de vous et quand on résiste de cette manière et qu'on dit non et qu'on repousse non je rejette je te repousse je rejette ça alors alors eh bien il finit par partir vous savez c'est Jésus qui a dit arrière de moi Satan tu mets en scandale tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu mais celles des hommes donc voilà c'est biblique de dire non je repousse ces pensées qui viennent du diable et je te demande Seigneur des pensées pures des pensées vraies des pensées justes des pensées droites David a eu des mauvaises pensées dans son angoisse il les a chassés il s'est relevé de sa crise d'angoisse vous savez notre cœur avec nos pensées c'est notre quartier général c'est le QG c'est le centre c'est voilà on laisse pas on laisse pas l'ennemi venir au centre il y a une guerre en ce moment leur QG où ils prennent toutes leurs décisions on sait pas où il est c'est bien caché et ils vont pas dire où ils sont les Ukrainiens parce que sinon c'est la fin donc ils protègent cet endroit et nous on doit protéger notre cœur il faut protéger nos pensées c'est impératif et puis David termine en louant le Seigneur versets 12 et 13 comment rendrai-je à l'éternel tous ses bienfaits envers moi j'élèverai la coupe des délivrances et j'invoquerai le nom de l'éternel il parle de la coupe des délivrances Dieu l'a délivré pas qu'une fois plein de fois il a une coupe où il peut dire il m'a délivré là il m'a délivré là il m'a délivré là et il se rappelle il garde cette coupe des délivrances dans son cœur le malheur atteint souvent le juste mais l'éternel l'en délivre toujours toujours et s'il y a un mot qu'il faut retenir c'est délivrance et se souvenir des délivrances passées et dire mais l'éternel me délivrera c'est ce que David a dit on l'a lu tout à l'heure tu me délivreras ô éternel il faut le croire je le sais parce que c'est ton plan il n'y a pas d'autre plan Dieu est là pour nous délivrer c'est pour cela qu'il nous sauve alors il faut invoquer l'éternel avec espérance comme David et c'est là où la foi elle devient active quand on dit Seigneur je te remercie parce que tu vas me délivrer c'est déjà croire en la délivrance et on est en train de s'approprier la délivrance on s'approprie à l'avance la délivrance que Dieu va opérer verset 14 j'accomplirai mes voeux envers l'éternel en présence de tout son peuple elle a de prix aux yeux de l'éternel la mort de ceux qui l'aiment David craignait pour sa vie il était dans dans l'angoisse du séjour des morts et là maintenant la mort ne lui fait plus peur voilà elle a du prix aux yeux de l'éternel la mort de ceux qui t'aiment il est confiant ça va il est apaisé verset 16 écoute moi ô éternel car je suis ton serviteur ton serviteur fils de ta servante tu as détaché mes liens il était lié il était prisonnier par ses peurs par ses pensées par son anxiété ses angoisses attaché et là tu as détaché mes liens ça y est je suis je suis libéré tu m'as libéré du filet qu'ils m'ont tendu alors verset 17 18-19 il dit vous offrirez un sacrifice d'action de grâce vous invoquerez le nom de l'éternel vous accomplirez vos voeux envers l'éternel dans les parvis de la maison de l'éternel louez l'éternel louez l'éternel que Seigneur vous bénisse merci Merci.